et me revoilà pour la deuxième partie du test vidéo donc j'ai pu vider un peu la mémoire de mon appareil photo pour pouvoir continuer cette vidéo donc j'étais en train de vous montrer donc vous avez montré un peu le navigateur de HTC qui est vraiment très très bon vraiment très fluide et aucun souci donc qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre je vais vous montrer un peu les applications HTC donc on a un éditeur de films donc hop donc moi je ne sais pas trop si ça va marcher hop donc si on fait nouveau donc on sélectionne un thème hop donc par exemple Happy Birthday donc anniversaire on a sélectionné ok on fait ajouter donc là il vous propose vous voyez les photos donc je ne sais pas on va dire je vais prendre 3-4 photos hop 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 suivant voilà et hop aperçu aperçu et voilà il va vous créer un petit film avec vos photos voilà donc avec des petites animations donc là on peut choisir un peu la musique vous voyez choisir la piste musicale ou utiliser la bande de son thème hop on reprend voilà donc c'est vraiment très sympa hop annulé et moi je vais supprimer ça donc je ne sais pas comment on va faire hop supprimer donc c'est vraiment très sympa cette petite appli je ne connaissais pas du tout j'avais jamais vu elle est vraiment très sympa qu'est-ce qu'on a donc on a hop vous pouvez voir la lampe torche donc en fait si vous regardez hop ici voilà donc ça active le flash qui est derrière et ça permet d'avoir une lampe torche c'est excessivement pratique je peux vous dire que c'est une des premières applications que moi je télécharge en général sur le marketplace sur le play google play quand j'ai un nouveau téléphone donc si vous appuyez une deuxième fois dessus l'intensité augmente regardez hop troisième ça augmente et une dernière ça l'a éteint donc ça c'est très bien vu de la part d'HTC parce que c'est typiquement une application dont on se sert tout le temps qu'est-ce qu'on a d'autre on a free and stream qui en fait ça regroupe un peu tous vos réseaux sociaux et ça vous permet de par exemple si vous avez un compte twitter un compte facebook ça vous permet de regrouper tout ça sur une seule page donc évidemment moi je vais pas pouvoir vous montrer trop l'intérêt puisque j'ai que j'ai pas de compte twitter donc j'ai que mon compte facebook je vous montrerai tout à l'heure les différents widgets après on a l'application galerie qui a pas beaucoup changé donc c'est ce qui vous permet de visualiser vos différentes photos donc voilà hop elles apparaissent vous pouvez évidemment zoomer une fois vous avez différents menus pardon vous pouvez oula pardon vous pouvez aller directement à l'appareil photo en cliquant ici on verra plus tard l'appareil photo ensuite vous avez l'option partager pour partager soit des sms soit dans le box email etc etc supprimer, modifier plus donc définir comme donc comme fond d'écran etc etc donc c'est une application tout ce qui est plus classique hop hop on a un gestionnaire de tâches qui vous indique en fait voilà donc utiliser 780 méga libre 196 donc là on voit toutes les applis qui sont ouvertes donc vous avez l'option actualiser j'aurais pas dû faire ça ça va prendre un peu de temps bon voilà arrêtez tout donc pour arrêter toutes les applications en cours voilà donc vous avez libre 203 méga donc il est libéré une cinquantaine de méga ensuite on a l'application horloge donc qui est pareil très bien faite vous voyez donc avec les différents fuseaux horaires et vous voyez que pour moi il m'indique là où je suis et il m'indique voilà Grenoble donc c'est vraiment très sympathique vous pouvez évidemment zoomer donc ça va plus loin que là donc vous pouvez vous balader etc etc lié à ça vous avez hop alarmes toujours avec la petite animation en forme de cube donc là vous avez les différentes alarmes bon voilà une application chronomètre donc ça je trouve ça excessivement pratique très bien de l'avoir intégré directement par HTC et un compte à rebours typiquement si vous faites cure vos pattes voilà qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres de spécifique HTC ah oui une application qui va plaire aux femmes je pense c'est l'application miroir donc hop vous allez me voir automatiquement vous voyez ça active en fait la caméra ici la caméra frontale et on peut se voir pas besoin de passer par l'application par l'application appareil photo vous voyez directement il y a une application miroir bon je ne suis pas coiffé donc on ne se moque pas voilà donc très pratique je pense pour les femmes le mode voiture donc ça c'est un mode alors j'ai lu sur des forums que euh hop non on va accepter j'ai lu sur des forums que c'était une application HTC et j'étais un peu surpris parce qu'il me semblait que c'était une application qui existait aussi sur Android tout seul bon bref c'est une application qui vous permet en fait de naviguer directement dans votre téléphone quand vous êtes en voiture ça vous évite d'avoir une interface trop compliquée donc vous imaginez vous êtes en voiture vous utilisez votre téléphone et vous passez trop de temps à regarder votre téléphone et donc accident assuré ici c'est très pratique parce que vous voyez il vous indique tout en gros et tout très facilement donc on a directement l'application hop